Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un book haul donc comme vous l'avez remarqué peut-être ou pas aujourd'hui on est lundi et le lundi normalement je ne fais jamais des vidéos mais aujourd'hui c'est une occasion très spéciale et je vous encourage du coup à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose à vous montrer donc avant toute chose sachez que cette semaine les vidéos ne seront ni le mercredi ni le samedi voilà c'est un petit peu bordélique cette semaine et peut-être la semaine prochaine mais je vais retrouver un rythme tout le temps à partir de septembre mais voilà il y aura toujours deux vidéos par semaine alors pour cette book haul j'ai prévu de vous montrer 8 livres alors pour commencer je vais vous montrer déjà deux lectures que j'ai déjà lues donc en premier j'ai fait un service presse avec les éditions grâcesse sur enfants de nazi de Tania Krasnensky alors il faut savoir que ça c'est un thème dont on ne parle jamais je n'ai jamais entendu parler de ce thème et quand j'ai lu ce livre j'ai fait ah bon ça existe je ne savais pas on n'en parle tellement jamais que ça n'était jamais venu à l'idée de nous poser la question que sont devenus les enfants des nazis voilà clairement alors ce livre m'a tout de suite vraiment intriguée je me suis dit il faut absolument que je le dise absolument c'est un livre dont il faut que je prenne connaissance donc j'ai déjà lu ce livre aussi je l'ai vraiment énormément aimé il est vraiment plein d'informations c'est très pertinent c'est très fiable c'est une source d'informations on apprend vraiment de tas de choses donc oui j'ai vraiment adoré ce livre juste pour ma culture personnelle j'ai vraiment adoré donc je peux évidemment que je vous conseille aussi ensuite j'ai fait un service presse avec les éditions de Baudelaire sur les racontines de Manitia de Patricia Huchette donc ça c'est un livre jeunesse qui regroupe plusieurs petites nouvelles plusieurs petites histoires pour les enfants et donc ça m'intriguait surtout la couverture je vous avoue la couverture, le titre ça m'intriguait réellement moi qui n'aime pas le jeunesse je me suis dit je vais quand même me laisser tenter parce que je sais pas, ce livre dégage quelque chose en moi donc vous retrouverez mon Aldi dans le bilan qui devrait pas tarder à venir alors ensuite il y a quand même quelques temps il y a vraiment plusieurs mois voire même ouais si bon moi j'avais pas commandé sur France Soisir donc quand on oublie de commander en fait ils nous envoient des livres qu'eux ont choisi donc moi j'en ai reçu deux c'est des thrillers des thrillers je sais pas comment ça se dit tout le monde dit thriller mais moi je dis thriller bref alors je les ai laissé emballer parce que je trouve ça je suis désolée mais moi j'adore voir des vidéos où les livres brillent et du coup avec l'emballage ça s'appelait alors j'ai reçu face au mal de Bill Loel 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 je sais pas alors c'est une femme qui en gros est suivie qui est un petit peu pas harcelée mais qui se sent suivie qui se sent vraiment entourée de mauvaises personnes donc du coup il y a un homme qui va la torturer mentalement quoi elle va se sentir vraiment suivie vraiment pas bien et à ce que j'ai compris ça va être une sorte de sacrifice puisqu'à la fin du résumé il y a écrit ce sera elle ou lui donc je pense honnêtement que ça parlera du coup de sacrifice mental sacrifice physique enfin une histoire de deux personnes et une histoire accueille voilà ensuite j'ai reçu le mail que tu m'as fait de Hillary Davidson donc il s'agit d'une jeune femme qui va à l'enterrement de sa soeur et il se trouve que la jeune femme qui est dans le cercueil n'est pas sa soeur donc du coup tout de suite ça va être un petit peu la panique bah où est-ce qu'elle est ma soeur donc voilà je pense que ça va vraiment être centré sur des recherches sur la soeur ce qui s'est vraiment passé et je pense qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de secrets alors moi je ne lis jamais de thriller thriller je n'en lis pas ce sera mes premiers et je vous avoue j'ai un petit peu peur quand même hein j'ai un peu peur ça m'inquiète un peu entre les deux je pense que j'attends vraiment de celui-là parce que lui je pense qu'il a vraiment moyen de faire une très très bonne histoire alors ensuite petit moment story time je suis allée à une rencontre avec ma maman il y a quelques semaines et il se trouve que bah moi du coup je cherchais des livres d'occasion pas cher et je suis arrivée à un stand où il y avait des livres neufs tous neufs en parfait état à 1€ comme je suis un petit peu bête là franchement je m'en veux pour le coup j'ai pris que 3 livres parce que je me suis dit bah si ça se trouve j'ai trouvé d'autres livres même d'occasion j'ai trouvé d'autres livres sur à la boucanse voilà j'en ai pas trouvé d'autres voilà donc du coup bah j'aurais du prendre plus de livres je suis triste bref du coup je vais me montrer ça maintenant pour commencer vous le savez ou non je suis élève en psychologie et du coup bah j'ai pris j'ai trouvé j'ai pris un livre de psycho je suis très contente d'ailleurs il s'agit en fait d'un petit livre de fiches de psychologie sur les troubles neurodéveloppementaux écrit par Jeanne Croque et Lucie Bouvet donc en gros ça ça traite en fait du sujet de tout ce qui est autisme de tout ce qui est hyperactivité enfin vraiment tout ce qui est lié au mental et c'est un sujet que j'adore clairement parce que honnêtement je suis absolument nulle en science mais j'aime beaucoup la neurologie faut pas savoir pourquoi d'ailleurs donc ce qui me chèque un petit peu avec ce genre de livre c'est que c'est tout petit et que ça coûte 10€ 10€ ça si t'en prends 2 les 2 ensemble ça coûte 20€ bon moi j'ai eu un 1€ je suis super heureuse bien super heureuse donc voilà ça a l'air bien présenté c'est vraiment bien fait bien neurôté donc voilà j'ai hâte de le lire et à mon avis ça va être pour de l'intro parce qu'il est vraiment court ensuite j'ai trouvé un livre un petit peu humoristique moi j'ai beaucoup de mal avec les livres humoristiques je l'avoue mais là je me suis dit bon allez go donc il s'agit de Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy donc ça c'est une lecture que je vais lire dans les temps dans le temps dans lequel la période du livre est indiquée donc c'est à dire fin de noël début de nouvel an et donc du coup c'est un homme qui est en gros en dépression il est pas bien en fait il a personne dans sa vie il a pas d'animaux il a pas de famille il est vraiment blasé et donc du coup il a prévu de se suicider aux périodes de fêtes voilà ça a l'air glauque comme ça mais je suis sûre que c'est de l'humour je suis sûre que ça a l'air vraiment très humoristique après voir si j'aime ça je sais pas je ne sais pas du tout et maintenant le dernier livre que j'ai eu à 1€ je crois que c'est vraiment le meilleur je sais que quand vous allez voir le titre vous allez rager parce que vous vous avez du payer cher moi je lui mets 1€ donc il s'agit de la loi du coeur de Amy Harmon donc c'est un livre qui ne me dontait pas particulièrement parce que je le voyais beaucoup et moi les livres qui sont que tout le monde lit au même moment ça me saoule royalement et bon là je me suis dit bon bah 1€ tu vas le prendre écoute tu vas faire compte du monde tu vas le prendre donc je vais pas le lire maintenant je vais le lire beaucoup plus tard quand la mode sera un peu passée parce que ça me saoule clairement donc qu'est-ce que j'ai compris en fait ça parle de bébés amochés donc j'ai pas vraiment compris le concept ce sont des bébés crack et du coup quand ils grandissent ils sont amochés et du coup personne ne veut d'eux parce qu'ils sont abîmés quoi des bébés abîmés voilà et en tout cas j'ai pas trop compris le résumé je ne sais pas trop j'ai juste compris que c'était une romance les romances j'ai énormément de mal enfin son livre a dit qu'il y a écrit que c'est une romance est-ce que c'en est une je sais pas si c'en est une je vous doute vraiment parce que moi les romances c'est pas mon truc vraiment pas voilà donc je suis assez curieuse parce que le résumé finalement il en dit beaucoup mais on comprend pas trop voilà et maintenant je vais vous présenter le dernier livre qui me tient vraiment à coeur donc si je mets cette vidéo en ligne le lundi le lundi 1er août c'est qu'il y a une raison voilà donc moi j'ai décidé de vous présenter le livre d'une certaine façon puisque j'ai décidé d'enlever la jaquette juste pour vous présenter un petit peu voilà donc voilà c'est j'ai craqué genre c'est la première fois que je me réveille super tôt et que je suis à l'ouverture du magasin pour l'acheter c'est la première fois que ça ne m'est jamais arrivé donc il s'agit de Harry Potter and the Cursed Child de D.K. Rowling voilà donc j'ai essayé de faire genre je parle anglais bon c'est peut-être un petit peu raté mais bon voilà je m'entraîne voilà je suis juste super 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 heureuse donc pourquoi je l'ai acheté tout simplement parce que à la base je voulais attendre octobre pour le lire en VF et j'ai commencé hier à me balader sur Twitter et je me suis fait spoil voilà je n'ai pas fait exprès je me suis fait spoil je ne l'ai pas bien vécu et du coup je me suis dit non on ne te spoilera pas plus tu l'achèteras tu le liras en anglais donc voilà c'est le premier livre que je vais lire en anglais j'ai déjà deux livres en anglais je ne les ai jamais lus j'ai commencé mais je me suis toujours arrêtée ce livre là j'en fais la promesse je vous le promets je me le promets je vais le commencer et je vais le terminer ce sera mon tout premier livre en VO je suis super heureuse et surtout vraiment heureuse de commencer à lire en VO avec du théâtre parce que je pense honnêtement que pour mon niveau à moi je pense que le théâtre sera beaucoup plus abordable et beaucoup plus simple qu'un roman entier donc voilà j'ai remis la jacket oh il est magnifique je suis super fan je suis super 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 heureuse et ce que j'adore c'est mon premier hardback et ce que j'adore faire c'est comme tous les booktubeurs c'est génial voilà donc alors sachez que j'ai lu le premier Harry Potter j'ai juste lu le premier Harry Potter le premier tome et j'enchaîne directement sur le 8ème en VO c'est juste n'importe quoi mais j'ai tellement âge j'ai tellement âge je suis stressée et comme vous le savez ou non aujourd'hui même lundi 30 où je poste cette vidéo je vais finir le dernier film Harry Potter Harry Potter fait partie 2 que je regarde en VO maintenant je vais le terminer et ensuite dès qu'il est terminé j'entame cette merveille je peux pas attendre j'ai jamais été enthousiaste de lire en VO je suis super 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 heureuse voilà il est magnifique vraiment magnifique je crois que c'est mon truc bel achat j'ai pas de mots je suis super heureuse j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous fais plein 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 de gros bisous et aujourd'hui ça va être un jour merveilleux vraiment merveilleux bisous à tous